Et c'est ainsi que tout commence à démission de tume-la-tume, chef de la police, puis grève des transports, grève des boulangers, la foule grondait. Pas des autobus, du pas des autobus, du pas des autobus, du pas des autobus, du pas des autobus, Et puis un jour, le cri t'en redoutait, Pauline, démission, Pauline, démission, Pauline, démission, Que faire alors, tenir tête ? Peut-être, j'essayais de faire tirer sur la foule avec des mitrailleuses chargées à blanc. Mais plusieurs hypocrites firent semblant de tomber mort pour exciter les esprits. Mes amis, on tire sur nous, nos frères sont blessés ! Achevons-les avant de les venger ! Exilés, bannis, chassés de mon pays, j'appris par la suite qu'il était gouverné par une secte redoutable qu'on appelle les babus. Les babus ? Les babus ? Christ, les babus ! Oui, 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 les babus, oui, oui, oui. Ils annexèrent quatre ou cinq provinces, ils formèrent un nouveau pays qu'ils appelèrent Filéquistan, capitale Yadupour, Où j'ai juré de ne jamais plus mettre les pieds. Nous avons essayé d'oublier tout ça, Pauline et moi, en repartant à zéro. Alors on fait les foires, elle dit la bonne aventure. Et cette bonne aventure me fait oublier peu à peu la mauvaise, Celle de Sabakoutra, de mon royaume perdu. Celle du Filéquistan et des babus infâmes, Celle qui se termine par le cantique détestée. Ainsi, chère Pauline, vous avez juré de ne plus jamais revenir au Filéquistan. Oh, moi vivante, je n'irai jamais. Eh bien, voyez-vous, je crains que vous nous fourriez le doigt dans l'œil. Et pourquoi, chère Black ? Eh, parce que notre but à nous est précisément d'y pénétrer. Et que sans vous, Pauline, c'est impossible. Oh, vous n'avez pas le droit de me demander ça ? Eh, vous n'avez pas le droit de nous le refuser. Alors, mon frère Maclouf, comment s'éporte votre escargot inspiré ? À merveille, mon frère Clecbuff, complètement rétabli. Nous allons reprendre nos recherches avec l'aide de Coriolan en pleine forme, en pleine possession de ses facultés inspiratrices. Gourniache, passez-moi une mapmonde, la plus grande. Mais il n'y en a qu'une, M. Maclouf. Comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà. Ah, merci. Nous posons Coriolan sur le Filéquistan. Mais, hé, hé, il ne bouge pas, M. Clecbuff. Il est encore ivre mort, frère Maclouf. Mais non, 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 patientons, il va se décider. Alors, 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 petit, 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 en avant, au travail. Attends, attendez, laissez-moi faire. Mais elle est eu, non, charogne, tu vas avancer, non ? Elle est eu. Il n'y a rien à faire, il n'a pas l'air de vouloir quitter le Filéquistan. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Tu es malade, Coriolan ? Mais, attendez, ça peut vouloir dire que le goutte-gouze est sur notre territoire. Mais oui, mais oui, bien sûr, comment y est-ce pas pensé ? Le goutte-gouze est au Filéquistan. Grourniache, mon frère, la carte de notre bien-aimé territoire. Tenez, voilà, M. McClouf. Bien. Il y a du mal à démarrer. Pourtant, il connaît bien le Filéquistan. Alors, 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 Coriolan ? Avance. Avance. Allez, il y a eu, tiens, il y a eu les petites têtes d'Élixinspiratus. Vach, ne le bousculais pas, Coriolan est très susceptible. Il n'y a qu'à faire son boulot. Eh, la recherche est sans doute difficile. Ah, tiens, il s'en remet en mouvement. Oui, il fait un demi-tour et puis encore un autre. Eh bien, ça prouve qu'il sait se retourner. Ah, je crois que ça y est. Mais, il siffle, il siffle. Il n'a jamais sifflé aussi fort. Donc, c'est catégorique, le goutte-gouze est là. Mais, dites-moi, ça n'a pas l'air d'être une ville, ni même un village. Mon frère Clacmeuf, s'il faut que vous alliez chercher le goutte-gouze, à l'endroit indiqué par Coriolan, vous pouvez faire appel à tout votre courage. Pourquoi ? Regardez de plus près. Malédiction ! C'est le désert de Hennini. Oui, mon frère Clacmeuf, le terrible désert de Hennini, c'est-à-dire le désert de la fin de tout. Ben quoi, un désert, c'est un désert ? Non, Grouniach, dans les autres déserts, il n'y a rien. Et alors ? Et alors, dans le désert de Hennini, il y a moins que rien. Quelque part entre le nord et le sud, à mi-chemin de l'est à l'ouest, s'étend une portion de terre maudite où la civilisation n'a jamais pénétré. Le désert de Hennini, immense horizon brûlé, sans limite, préfigure les paysages de désolation d'un univers après la fin du monde. Pas de rochers, pas d'arbres, pas de buissons ni d'oasis, pas même un grain de sable, rien, le néant. Surface de planètes mortes, croûtes desséchées, craquelées, sans espoir, le désert de Hennini dévore de son absence inerte le tiers des territoires du Filéquistan. On essaie de l'oublier, on l'ignore, on évite d'en parler, mais la pensée même de cette plaque malsaine serre le cœur des babus et les fait songer à l'enfer. Comment donc, dans ce cas, aurait-on pu imaginer que le gout de gousse, le boudin sacré, demeura caché en ce lieu monstrueux ? La chose était impossible, et pourtant... Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501